On va parler de mobilité et de mobilité électrique maintenant dans notre face-à-face avec Jos Kassmans qui est le directeur des relations publiques à Turing, Nicolas Spielbaut qui est Green Mobility Manager à Sibelga, ça veut dire notamment que c'est lui qui a la main sur le déploiement d'un grand réseau de points de recharge électriques au nom de Sibelga, et puis Quentin Declerc qui est chercheur à Solvay et à la VUB, l'Université libre de Bruxelles néerlandophone et qui signe un important article dans le magazine Bruxelles Studies. On va déjà planter le décor avec vous Vanessa Lullier, si on parle de voiture thermique aujourd'hui c'est parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Oui on pourrait dire l'avenir est à la voiture électrique, ça pourrait être le dernier slogan. Alors pour Bruxelles, la sortie du moteur thermique elle devrait se faire en 2030 pour le diesel et en 2035 pour les moteurs essence. La Flandre elle vient d'interdire la vente de véhicules neufs avec un moteur thermique pour 2027 et pour 2030 pour les voitures d'occasion. En Wallonie on n'a pas pris cette décision, seuls les moteurs diesel devraient disparaître en 2030 et en 2020 les voitures électriques représentaient 3,5% des immatriculations. C'est le double par rapport à 2019, alors aujourd'hui une voiture de société sur 5 est électrique et cela devrait augmenter puisque les incitants fiscaux seront plus avantageux pour ces véhicules. Jos Kassmans, est-ce que l'avenir est à l'électrique et est-ce que vous croyez à toutes les dates qu'on vient d'annoncer ? Je ne crois pas aux dates annoncées clairement et même le gouvernement flamand a déjà reculé de quelques années. Ils se sont abstenus de définir une date pour les occasions notamment et pour la voiture neuve ce sera en 2029. En tout cas, nous sommes convaincus qu'une partie de la mobilité de demain sera à l'électricité, ça c'est clair. Si ça vaut la peine de passer pour tous les véhicules et dans toutes les circonstances à des voitures batterie électrique, ça reste à voir puisqu'il y a encore d'autres pistes qui sont assez intéressantes. Je pense notamment au carburant synthétique neutre au niveau carbone et à l'hydrogène. Voilà, donc ça ce sont des pistes alternatives. Je vous repose quand même une petite question sur les dates annoncées. Donc c'est 2030 pour le diesel, 2035 pour l'essence en région bruxelloise. Mais ça c'est l'interdiction de rouler en région bruxelloise. Et pour 2029 en Flandre, ça c'est l'interdiction de vendre des véhicules neufs. C'est quoi la différence et quel est le système qui va être le plus efficace, le plus efficient pour vous et celui que du point de vue de Touring vous redoutez le plus ? Disons que la Flandre a pris la décision d'interdire la vente de véhicules neufs avec un moteur à combustion interne à partir de 2029. C'est dans quelques années déjà et c'est nettement plus rapide que ce que préconise l'Europe. L'Europe parle de 2035. Et c'est ça qui est bizarre. C'est des véhicules qui sont quand même construits non pas seulement pour le marché flamand ni le marché belge, mais plutôt un marché européen voire mondial. Donc on passe à l'électricité dans des vitesses différentes, ce qui risque de compliquer les choses et ce qui risque aussi d'avoir un effet pervers, c'est-à-dire les gens vont continuer à rouler beaucoup plus longtemps avec les véhicules existants s'ils n'ont pas la possibilité de passer facilement à une voiture neuve électrique, des voitures dont on sait qu'ils sont encore un peu rares, qu'ils ne sont pas toujours disponibles immédiatement, mais surtout qu'ils sont encore assez chères. Quentin Declercq, quel est votre point de vue ? Vous qui êtes chercheur, est-ce que vous avez le sentiment que ces politiques publiques, ces annonces, elles vont effectivement avoir un impact sur les automobilistes et sur l'acquisition des modèles dans les mois ou dans les années qui viennent ? On voit déjà qu'il y a quand même un certain engouement pour les voitures électriques, vu que, comme annoncé durant l'intro, ces nombres doubles quand même de cette année à l'année précédente. On est passé à 3,5 nouvelles voitures enregistrées électriques. Et même si on regarde à la plus grande échelle, toutes les voitures électriques rechargeables, c'est même 12%. Donc c'est quand même un nombre important et qui va faire croître si on en croit les prédictions. Donc oui, c'est quand même quelque chose d'assez... un engouement par rapport à cette technologie. Est-ce qu'on peut parler d'un effet boule de neige ? Vous pensez que c'est un effet boule de neige ? On fait vraiment fois deux chaque année et on va progressivement... Ça, c'est dur à dire, mais les cours peuvent être exponentiels. Elles ont longtemps été linéaires, mais on voit que ces dernières années, ça commence à doubler. Ce qui pourrait quand même avoir, par exemple, certains consultants comme Bloomberg, par exemple, qui prédisent pour 2030 qu'il y a 50% de parts de marché électrique. Donc c'est quand même pas rien. Oui. Alors, on va se tourner vers Nicolas Spielbaut et le cœur du problème. Ce qui agite parfois beaucoup de commentaires et beaucoup de suspicions dans ce débat, c'est de savoir si on aura assez de prises de recharge en région bruxelloise. Nicolas Spielbaut, si Belga est chargé par le gouvernement bruxellois de mener cette opération. 11 000 bornes, 2035, ça c'est l'objectif annoncé. Vous allez pouvoir le tenir ou pas ? Écoutez, le tenir, oui, en tout cas, c'est l'objectif qu'on nous a fixé. Et donc, déjà, dès l'année prochaine, fin 2022, on aura doublé le nombre de points de charge disponibles à Bruxelles. On aura alors de pas loin de 1 000 points de charge sur Voirie. Voilà, en complément des 1 000 points de charge déjà disponibles à Bruxelles. Donc c'est quand même quelque chose d'important. On va constituer un réseau de bornes relativement homogènes géographiquement pour que chaque Bruxellois ait la possibilité d'effectuer une recharge si malheureusement ils n'ont pas la possibilité de l'effectuer à titre privé. Donc vous, vous dites 1 000 points de charge. Si j'ai bien entendu Alain Marron, ministre du Climat de la région brosséloise, il annonçait 250 nouveaux points de charge pour l'année prochaine. Ce sont les mêmes chiffres ou il ne prend pas tout en compte lorsqu'il dit 250 ? Non, non, les chiffres du ministre Marron sont tout à fait justes. Donc on parle de 250 bornes, donc 500 points de charge, puisqu'il y a deux points de charge par borne. Et on a déjà aujourd'hui 250 bornes sur le réseau public bruxellois. Donc au total, on arrive au chiffre de mine que j'annonçais. Jos Kansmans, est-ce que vous êtes rassuré lorsque vous entendez ça ? Lorsqu'on dit d'ici 2035, une voiture sur deux sera une voiture électrique probablement. Si on a 11 000 points de recharge, on est dans le bon ou ce sera insuffisant ? Avec la particularité qu'à Bruxelles, on a des Bruxellois, mais on a aussi des nafteurs qui viennent travailler à Bruxelles. Oui, c'est exactement ça. C'est 190 000 nafteurs par jour qui viennent sur Bruxelles. C'est énormément de gens qui n'ont pas leur parking à eux, leur emplacement privé, donc qui dépendent de bornes publiques ou semi-publiques. C'est largement insuffisant, même si je sais que Sibelga et d'autres partenaires font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer la situation. Nous avons malheureusement accumulé un retard historique par rapport à d'autres villes en Europe et dans le monde. Donc, avec 11 000 bornes en 2035, on ne donne pas une réponse à la réalité qui est que la Flandre ne veut que des voitures électriques à partir de 2029 déjà. Alors ça, c'est une question évidemment très politique. On la posera un jour, j'imagine, à Elke Vandenbrand ou à Alain Marron. On va continuer dans le débat et on va évoquer cette étude de Bruxelles Studies qui paraît aujourd'hui, Vanessa Lullier. Il ne suffit pas de savoir combien de bornes on va avoir. Il faut aussi se poser la question de savoir où on va les mettre. Oui, c'est surtout ça en fait. Donc, c'est organiser le déploiement des bornes de recharge. Donc, les chercheurs de Bruxelles Studies ont développé deux modèles. Le premier vise la mise en œuvre d'un réseau d'infrastructures de recharge destiné aux habitants, aux nafteurs et aux visiteurs qui s'articulent autour d'importants pôles de mobilité et de parking public. Et le deuxième se focalise sur la demande résidentielle. Alors, il localise les bornes de recharge sur la base des données sociodémographiques. Et dans ce deuxième modèle, le déploiement du réseau devrait donc commencer par les communes présentant le plus haut taux d'adoption de véhicules électriques, à savoir Bruxelles-Ville, Ixelles, Olué-Saint-Lambert et Saint-Pierre et puis Hucles pour être complétées graduellement de manière homogène sur l'ensemble du territoire régional. Alors voilà, on a deux stratégies. Est-ce qu'on met des bornes de recharge dans des endroits très fréquentés ou est-ce qu'on les met plutôt dans les endroits où il y a déjà des Bruxellois qui ont déjà des voitures électriques ? Quentin Declerc, pourquoi est-ce que vous avez fait cette modélisation et c'est quoi l'idée de ces deux scénarios ? C'est une aide à la décision pour le pouvoir politique ? Oui, ces modèles peuvent tout à fait être employés par la région, par les partenaires qui développent les infrastructures de recharge. Et l'idée derrière les modèles, le premier, c'est surtout de voir comment on peut couvrir le territoire pour que tout le monde puisse l'utiliser, utiliser ses bornes sans nécessairement avoir un but qui est l'utilisateur cible. Ensuite, le second modèle est vraiment pour les résidents. Maintenant, ce sont aussi des modèles qui ont été développés par le passé et qui prennent aussi en compte l'infrastructure d'avant. Maintenant, avec l'infrastructure qui est déployée et qui va être déployée, il ne faut pas nécessairement plus prioritiser les communes où il y a le plus de taux d'adoption, parce qu'elles sont aussi déjà desservies. C'est aussi une partie de la réflexion de l'article qui montre qu'il faut aussi essayer d'avoir que ce soit divisé territorialement aussi de manière homogène pour qu'il n'y ait pas de problème social. Oui, si je schématise qu'on ne met pas toutes les bornes dans les communes les plus riches et qu'on oublie les quartiers les plus défavorisés. Exact, et c'est pour ça que ces méthodes sont complémentaires aussi. Alors, je retourne chez Nicolas Spilbot. Où est-ce que vous installez les bornes publiques de Sibelga ? Et on va peut-être préciser quelque chose d'important dans ce débat, c'est qu'il y a des bornes publiques dont vous vous occupez. Rien n'empêche un particulier d'installer sa propre borne de recharge dans son garage, s'il a un garage par exemple. Tout à fait. Tout particulier peut installer une borne de recharge sur sa propriété, mais aussi toute entreprise. Et donc, en complément des 11 000 bornes dont on parle, clairement, il y aura aussi des bornes qui se situeront dans les entreprises et qui permettront à leurs employés de se recharger. Après, pour le réseau public, en tout cas, ces 250 bornes supplémentaires qu'on va installer en 2022, elles vont être déployées de manière géographiquement homogène. L'objectif derrière, c'est que chaque Bruxellois ait une borne à 250 mètres de chez lui. Et ça, d'ici la fin 2022, on peut statuer sur le fait qu'on aura 85 à 90% des Bruxellois qui auront une borne à 250 mètres de chez lui, ce qui est quand même déjà une belle avancée. Avec le risque que vous assumez, donc, il y a certaines bornes qui sont saturées et d'autres qui sont peut-être beaucoup moins utilisées. C'est un petit peu comme les stations Vilo. Et quand vous dites 250 mètres, c'est pas mal. Parce que je rappelle que, par exemple, pour les distributeurs de billets, l'engagement du secteur bancaire, c'est un kilomètre. Donc, on aura plus facilement une prise de recharge qu'un distributeur de billets. Ce serait assez joli. Le fond de ma question, blague à part quand même, est-ce qu'il n'y a pas un risque que, dans certains quartiers, il y ait une saturation rapide de ces bornes publiques ? Donc, oui, il peut y avoir un risque qui est une saturation rapide. Maintenant, c'est pour ça qu'on va être relativement sur la balle année après année pour déployer au bon endroit les futures bornes. Mais ici, le principal, dans un premier temps, c'était d'avoir un réseau de bornes homogènes pour, quelque part, que tout Bruxellois puisse avoir une possibilité de recharge près de chez lui. Maintenant, une borne de recharge comme ça permet de recharger en 30 minutes l'équivalent du trajet quotidien nord-bruxellois qui est de 20 kilomètres. Donc, il ne faut pas non plus, je pense, aller trop vite dans la besogne. Il faut que les bornes qu'on installe soient déjà rentables puisqu'on fait appel à des acteurs privés. Et donc, déployer trop vite trop de bornes n'est pas intéressant. Donc, il faut trouver la juste mesure. Et je terminerai même qu'on va être encore dans une phase où on va se retrouver avec des véhicules thermiques et des véhicules électriques. Et il ne faut pas déployer trop vite le réseau de bornes pour ne pas saturer les places de parking. Oui. Jos Casmans, j'ai élargi un tout petit peu le débat. D'abord, le fait qu'il va y avoir des entreprises qui vont proposer des possibilités de rechargement dans leur parking. Est-ce que ça, ça peut vous rassurer ? Première question. Et puis, deuxième question, on va devoir se préparer à voir un certain nombre de stations, services, essence disparaître. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des bornes électriques sur ces zones-là ? Oui, pour répondre à votre dernière question, c'est tout à fait le cas. Et c'est ce que font les exploitants de ces stations-services. Ils sont en train de se transformer, de se réinventer également. Les entreprises, oui, certainement. Mais je vous signale quand même que Bruxelles-Ville a pris la décision de limiter au fur et à mesure le nombre de places disponibles pour les sociétés. C'est une réalité qui a de moins en moins de places de voitures prévues pour les sociétés. Et en plus, il faut faire la distinction entre un besoin mathématique en borne et un besoin, je dirais, psychologique. Dans une première phase, il faut encore convaincre le consommateur de passer à l'électricité. Il faut lui donner une certaine rassurance que ce réseau de distribution, il ne pose pas de problème. Il ne tombera pas sans énergie en cours de route. Il aura des bornes à proximité. On n'aura pas trop de gens qui restent toute la journée collés à cette même borne, même si leur besoin ne justifie pas de faire ça. Donc, il faut faire un peu trop pour convaincre le consommateur de faire ce pas, de faire cet investissement dans un véhicule électrique qui coûte encore plus cher qu'une voiture, je dirais, traditionnelle. Je vois Niscola Spilbaud qui opine du chef, est-ce qu'elle a donc d'être d'accord avec vous sur la notion de faire un peu trop et que ça participe à la communication psychologique en faveur de la voiture électrique ? J'ai deux questions que j'ai envie de vous poser quand même, Nicolas Spilbaud. Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de se stationner devant une borne et d'y rester toute la journée parce qu'il a décidé qu'il allait recharger mais finalement il est parti travailler et puis il aura revenir 5 ou 6 heures plus tard ? Est-ce que votre système va permettre d'éviter ça ? Première question. Deuxième question, pour tous ceux qui seraient tentés d'installer une borne chez eux, ce n'est pas juste un outil qu'on branche sur le courant 220, ça nécessite qu'on amène du courant spécial avec une puissance particulière un petit peu partout dans la ville ? C'est ça qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre que oui, il y a plusieurs questions dans tout ça. La première, ce qui est important de savoir, c'est que le réseau de Sibelia est aujourd'hui suffisamment dimensionné pour pouvoir accueillir la conversion de 100 à 130 000 véhicules. Donc on pourrait prendre 100 à 130 000 véhicules thermiques et les convertir en électriques, le réseau est suffisamment robuste. Ça c'est un, pour répondre à la première question. Deux, en ce qui concerne la rotation, effectivement c'est un gros problème, il ne faut pas que quand la voiture est chargée, qu'elle devienne voiture-ventouse. Donc il y a des charges pour cette nouvelle concession, on s'est accordé avec Parking Bruxelles pour faire des échanges de données et pouvoir permettre à Parking Bruxelles ou les communes qui n'utilisent pas le service de Parking Bruxelles, parce que ça existe aussi, de disposer des informations nécessaires que pour volontairement appliquer des amendes et donc forcer l'utilisateur qui resterait scotché sur une place de parking à partir de là, étant donné que l'utilisateur d'un véhicule électrique recevra un message évidemment lui disant écoutez, dans X temps, vous devriez quitter votre emplacement étant donné que votre véhicule est chargé à 100%. Donc voilà, mais ceci va être laissé au libre choix des 20 gestionnaires de voiries à Bruxelles et donc c'est une option qu'on a dans notre cahier des charges mais qui va être discutée avec chacun des 20 gestionnaires de voiries qui pourra appliquer selon ses volontés d'activer cette option ou pas en fait. Ça veut dire que sur les voiries régionales et sur les voiries communales on pourrait avoir des règles différentes si je vous comprends bien ? Tout à fait, maintenant l'avantage que Sibelga soit coordinateur et facilitateur, c'est qu'on va essayer évidemment d'harmoniser au maximum tout ça et je veux dire, les discussions qu'on a sur le sujet avec les différents gestionnaires de voiries sont plutôt constructives. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on a cette possibilité d'activer ce genre d'options et donc de quelque part favoriser un maximum le taux de rotation des bornes et donner un maximum de possibilités de recharge aux citoyens de Bruxelles. Jos Kassmann, Sturing, quand on parle à Mande, vous faites toujours les gros yeux ? Oui, quand même un peu. Il y a d'autres façons, je pense, de faire. Une pratique très courante qu'on voit, c'est que même au moment que votre voiture ne charge plus d'électricité, vous continuez après un certain temps quand même à payer un petit montant, une sorte de, je dirais, mini-incitant négatif, mini-amende pour vous encourager à déplacer votre véhicule. Ces amendes doivent quand même rester limitées parce que pas tout le monde a la possibilité de quitter son lieu de travail directement pour aller déplacer son véhicule. Mais donc, amende, oui, mais un signal très léger est peut-être déjà suffisant. Et le fait que chaque commune puisse se prononcer sur son système, ça, ce n'est pas un petit peu embêtant ? Ça ne va pas être le plus lisible pour le consommateur ? C'est souvent un problème de devoir parler avec une vingtaine d'interlocuteurs. Oui, mais ça, c'est la beauté de la région bruxelloise. Ça ne facilite pas souvent les choses. C'est la beauté de la région bruxelloise. Allez, Nicolas, c'est beau, allez-y. Oui, si je peux juste rajouter ce qui est intéressant, et je suis tout à fait d'accord avec Touring, c'est qu'on a aussi prévu cette option. Donc, il y a deux possibilités, donc effectuer, enfin, donner des amendes, enfin, si le gestionnaire devrait y désire. Mais on a aussi la possibilité, dans ce cahier des charges, d'activer un service de rotation. Et donc, c'est vraiment dans l'idée que Touring a aussi. Mais ça, de nouveau, c'est au libre choix de chaque gestionnaire de voirie, avec quand même cette volonté d'uniformiser un maximum les politiques appliquées. Allez, je vais donner le mot de la fin à Quentin Declerc, donc, pour la VUB, pour Brussels Studies. Tout ce que vous venez d'entendre dans ce débat, les possibilités techniques qu'on annonce, les possibilités en termes de gestion financière de ce que le consommateur va faire, est-ce que ça vous semble de nature à débloquer un petit peu les réticences psychologiques ? Première question. Et seconde question, puisque vous allez être lu, très probablement beaucoup lu dans les communes avec votre étude, est-ce que tout ce qu'on vient de dire répond aux questions ou demandes que vous pouvez soulever dans votre article ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de technologies et de techniques qui sont développées dans la recherche et dans des projets qui peuvent être appliqués pour juste aider les personnes à faire le pas, si elles ont encore des réticences. Donc là, je ne vois aucun vraiment problème. Et pour la deuxième partie de votre question, j'espère que l'article peut en tout cas aider certains à découvrir certaines problématiques ou à apporter des solutions aussi aux problématiques qui existent toujours. Mais moi, je suis assez confiant que dans le futur pour Bruxelles, niveau infrastructure, niveau électrique, sera bon. Voilà, ça sera la conclusion de ce débat. Il y a un des freins qu'on n'a pas soulevé, c'est évidemment le coût d'acquisition de ces véhicules électriques. Mais on en débattra une autre fois. Merci Quentin Declerc pour Bruxelles Study. Il y avait Nicolas Spielbaut qui était rassurant sur le déploiement du réseau électrique et qui parlait au nom de Sibelga. Et il y avait Jos Kasmens qui parlait au nom de Touring. Merci à tous les trois. Sous-titrage Société Radio-Canada